Donc deuxième partie, donc comme je disais, vous allez dans show, vous allez dans développeur et vous cochez AI Debug, c'est aussi la touche tab, une fois que vous avez cliqué sur AI Debug, vous avez ce bandeau qui apparaît, donc 0, 1, 2, 3, donc on va sélectionner 1, on va sur notre panne numérique, 0, 1, c'est déjà coché, 2, le QS ce sera plus tard, et on a aussi la perception mais on n'a pas mis de perception, donc là vous voyez qu'il est en train, il est bel et bien, alors voyons voir, c'est Z, ok, alors vous voyez qu'il est en train de calculer en fait, si vous allez dans le behavior tree, vous voyez qu'il est en train de calculer, donc c'est factor c'est lui, il s'appelle bot 2, c'est son nom, bot 2, juste là vous pouvez voir, mais move to actor, target none, il ne sait pas qui c'est, il faut le spécifier, on va le spécifier à présent, on fait échappe, on va dans un secteur, on va dans new service, voilà, une fois dans le service, bon on va ressortir, on va, parce que notre service est apparu, et le soucis c'est qu'on ne peut pas changer son nom avant de le créer, donc on va appeler ça, cherche moi, voilà, j'aurais pu mettre, faire ennemi, oui, mais bon, c'est français aujourd'hui, donc c'est bien, alors on revient dans notre behavior tree, et on va sur notre sélecteur, clique droit, add service, et là notre service est apparu, cherche moi, pour l'instant il n'y a rien dans cherche moi, on revient dans cherche moi, une fois qu'on est dans notre service, on va dans fonction override, receive activation, owner actor, c'est le pawn lui-même, on n'a pas besoin de ça, on a besoin de spécifier qui est le, qui est l'acteur, qui est l'acteur qu'on a mis juste là, qui est actor, c'est à ça que je sers un service, c'est à spécifier, à préciser, donc quand l'event s'active, quand le service s'active, on va cast to third person character, on aurait pu changer son nom d'ailleurs, bah ça aurait été plus simple d'avoir qu'il ait un nom plus simple, bref, on clique en drague l'object, et on fait get player character, est-ce que ça va passer ? ouais, c'est bon, donc il nous dit qu'il n'y a aucun soucis, donc il n'y a pas de problème, donc on a notre as third person character, on clique en drague encore, et là on fait set blackboard value as object, il y a toutes sortes de blackboard value, parce que tout ça correspond justement aux clés, vous avez des boules, vous avez des classes, vous avez des inumes, vous avez des floats, vous avez des ines, des names, des rotators, des strings, des vectors, les vectors sont très importants, un vector et object, et des rotators aussi, une fois que vous savez utiliser ça, c'est bon, vous êtes le roi, c'est aussi simple que ça, vous n'avez pas besoin de savoir tout, 20% de l'IA, c'est bon, ça roule, donc là il me met error, donc il me met error quand je veux set le third person character en tant que blackboard value, en fait il faut que je clique en drague key, et que je promote to variable, vous allez voir que c'est une variable très spéciale, c'est un blackboard key, on va lui donner un nom, on va appeler, actor, parce que c'est lui, on compile, et il faut le rendre éditable, c'est à dire visible, moi je clique aussi sur expose on spawn, on ne sait jamais, plus on en coche mieux, on ne peut rien spécifier ici, tout se passe, déjà tout est automatisé, donc là on a actor, on revient dans notre behavior tree, une fois dans notre behavior tree, on a ça qui est apparu, il y a eu cette petite ligne qui n'existait pas, et donc il nous demande de spécifier, à quoi correspond actor, et bien il correspond à l'actor, l'actor du service correspond à l'actor du blackboard, ok, donc maintenant, si on fait play simulate, ça ne marche toujours pas, parce qu'on ne s'est pas incarné, vu qu'on utilise le third person character, on ne s'est pas incarné, donc si je vais juste en bas, tac, player 0, et que je fais ça, voilà, il vient me voir, voilà, parce que, bon, si je fais échappe, on va refaire ça, en simulate, donc en simulate, on va sur lui, on va travailler comme des pros, on clique dessus, et boum, on a toutes ces informations, qui servent à justement, voilà, comme ça vous n'avez pas besoin de revenir là, et d'ailleurs, je vais juste complexifier ça, on va mettre un autre task, qui est le, wait, on va lui faire attendre, deux secondes, et dans move to, il faut spécifier un acceptable radius, qui lui permet de savoir, qu'il a, qu'il est bien arrivé à, à bon port, parce que, ainsi il n'aura pas, enfin, il ne peut pas overlap, donc, il ne peut pas se superposer, c'est impossible, vu qu'il a une collision, donc, une fois qu'il arrive à une certaine distance, il s'arrête, c'est à ça que ça correspond, donc voilà, on est là, on clique dessus, boum, pour l'instant, active task, wait, 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 parce qu'il n'arrive pas à trouver l'acteur, l'acteur, c'est, le player character, c'est-à-dire que, je crois que ça marque, nul, if, de player pawn, does not exist, or, is not a character, le player character n'existe que si, on s'incarne en lui, donc là, on va juste, là, attendez, on va tirer, comme ça, voilà, vous avez possès, donc on peut posséder le character, où on a spécifié le possès, là, juste là, dans pawn, on a mis player 0, player 0, c'est le premier player, et là, il sait qu'on est là, il va venir nous voir, et hop, alors, alors, pourquoi ça ne marche pas, cette fois-ci, ça doit être l'acceptable radius, peut-être, je ne sais pas, ah oui, c'est le wait, c'est le wait, si je supprime ça, tac, que je possède, bah, je suis surpris, je suis surpris, je vais faire eject, pourquoi il ne vient pas, acteur none, possès, F1, c'est le cas, alors, je suis surpris, que ça arrive, tout s'est bien passé, la première fois, l'IA, c'est assez compliqué, je pense qu'il faudra, une troisième partie, ouais, alors, on va aller dans, cherche moi, et on va spécifier, cette fois, get, clear, et on va sélectionner, celui avec l'étoile, get, player pawn, on ne va pas prendre de risque, là, on fait possès, wow, toujours pas, pourquoi, 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 hop, aïe, player controller, ah, d'accord, 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 player controller, ok, c'était pour ça, c'était pour ça, bah, non, toujours pas, ok, mais voilà, donc, en fait, le souci, il était très simple, c'est que le service, il fallait le mettre directement sur l'action, donc, donc, ici, j'ai remis le wait, à deux secondes, j'ai mis mon service, juste là, donc, c'est vert, ensuite, ce que j'ai fait, c'est que, ben, je suis allé remettre, comme c'était à l'origine, c'est-à-dire, get player character, mais ça marche aussi avec get player pawn, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, et lorsque je fais play, et que, voilà, donc, il vient me chercher, et il reste à une certaine distance, parce que je l'ai spécifié dans le move to, le move to, qui est juste, juste là, mais le problème que j'ai, c'est que, il ne passe jamais au wait, et ça, c'est ce que nous allons voir, dans la troisième partie, qui sera beaucoup plus avancée.